2 3 cases, 1, 2, 3, 4... Salut tout le monde, c'est LuluKiller, je suis chez L2O, on va vous faire le let's play numéro 2 de The Order 1886. Alors c'est vrai que moi je connais absolument pas le jeu, pas du tout même. J'ai vaguement gombris l'histoire avec des loups garous il me semble. Est-ce que c'est ça L2O ? D'après lui, normalement c'est ça. Après, bon... Je n'y ai jamais joué, je ne connais pas les touches. Et je suis ready pour lancer ce jeu. C'est vrai que ça ressemble bien à un film, quand même. Tu ne me mentais pas quand je me disais que c'était si beau. C'est passé par une épidémie qui n'a aucune commune musée, d'un rébellion. Tant que nous laisserons l'anarchie et la terreur se propager sans limite, le terrible fléau lican qui s'est abattu sur notre bonne ville se développera et l'avallera. Le grand chancelier reconnaîtra sans doute l'urgence d'une mission à Whitechapel. Whitechapel est l'affaire des autorités civiles. Quand le noble Arthur voulut éprouver la loyauté de l'empereur romain Lucius, il fit peu de cas de la notion de juridiction. Vous pouvez garder pour vous vos leçons d'histoire, Sir Perceval. J'ai été témoin de plus d'événements que vous. Je rappelle aux chevaliers présents que la menace qui pèse sur l'ordre n'est pas seulement extérieure. Méfiez-vous. Soyons tous vigilants ensemble. Sous peine de voir Laurent se faire contaminer par ceux qui veulent détruire tout ce qui nous est cher. Personne n'est immunisé contre l'influence rebelle. Le grand chancelier ne peut mettre en doute la loyauté de Sir Perceval. De tout temps, l'ordre a apprécié les conseils de Sir Perceval. Mais les troubles actuels requièrent prudence. Et fort conjoint, pas une réconstative. Sir Perceval doit être entendu, grand chancelier. La situation à Whitechapel a besoin d'être débattue. Lord Darwin parle-t-il au nom de ses pairs ? Lord Askins ? Lord Douglas ? Tout à fait, grand chancelier. Peut-être que la question doit être soumise au conseil. Bon, bien. Comment statue l'ordre des chevaliers royaux de sa majesté sur l'affaire Whitechapel ? Pour ou contre ? Non ! Les contre l'emportent. La séance est levée. Notre ordre est trop prudent, Grayson. Notre immobilisme nous tue. Laisse tomber, Sébastien. Va pas la prudence. Sir Perceval est très agité. Tu verras qu'il vaut mieux ne pas le contrarié quand il a une idée en tête. C'est bon, tu peux jouer. Allez, bon, putain, c'est que là. Mais putain, c'est un... Putain, c'est le jeu, là. Bon, bougez-vous, messieurs. Putain, je peux pas passer. Eh ouais, c'est le jeu. Enfoiré. T'es bien fait, hein. Puisque carrément. Mais montre-moi ta gueule. Oh oui, bonjour. Je m'appelle Manolo. C'est ici le chantier. Ça me ressemble trop. Il y aurait un petit portugaise. C'est génial, parce que je sais même pas où est-ce qu'il faut aller. Les enculés, les trois à la base, ils n'auraient pas pu se pousser au lieu que je fasse tout le tour de la table, si on les connaît. Putain, qu'est-ce qu'ils m'emmerdent. Les enculés, le chantier. C'est le cas de le dire. Ils m'ont bien enculé le chantier. Oh, dépêche-toi, mes morts. Ça court pas quand t'appuies. Sur toi, R3, crois. Sacré coupe de cheveux, mon gars. J'aime bien. C'est le fleuron de la flotte de la United India Company. Je vous promets une agréable et rapide traversée de l'Atlantique. Viendrez-vous à l'inauguration, sur le camp ? Ce sera un honneur de vous escorter jusqu'au vol inaugural. Sur le corps, puis-je ? Vous permettez, messieurs ? Monsieur, je suis très bien. Alastair, tu sais comme moi que Roy Chapman est la clé de tous ces troubles. La clé de tout. Mon avis importe peu le conseil à parler. Peu ont osé contre-mander les directives de ton père. Dois-je te rappeler que nous servons tous selon les souhaits des grands chancers ? Tu es chevalier commandant ! Fais-lui entendre en raison. Tu trouves que tenter d'infiltrer une place forte, rebelle et raisonnable ? A mon sens, le risque est acceptable. Tu serais alors tenu personnellement responsable. En cas d'imprévu, l'acceptes-tu ? J'assumerai toute la responsabilité. Et seul ! Il nous fait chier, Zim, là ! Tu es cash-la-jeur ! Merci, Sia Mucon. Je n'ai pas besoin de remerciements, mais de résultats. Bien, chevalier commandant. Bim, là c'est qui le respect, mon gars ? Chef du conseil, chevalier commandant, ma gueule. Bon, on y va. C'est formidable. Comment il y a des femmes ? Vous ne parlez pas de Whitechapel. Ton frère a cru beau d'autoriser une reconnaissance. Préparez le matériel qu'il faut. Isabelle, un goût. Dites-moi, monsieur, sur le Grand Chancelier. Qui a-t-il, Marquis ? Il a adopté Messire Lucan et Damigraine, c'est ça ? En effet. Pourquoi leur a-t-il infligé une telle vie ? Il tentait de regagner un semblant d'humanité qu'il a perdu. Au moment de rejoindre l'ordre, ils ont fait leur choix. Peu importe. Je ne souhaiterais pas cette vie à mes enfants. Marquis, dépêchons. Oui, mon général, avec plaisir. Monsieur. Oh là, oh là, il n'y a plus de batterie, mine de Dieu. Lali Mallory a toujours eu tendance à n'en faire qu'à sa tête. Il n'y a pas meilleur homme. Mais, je compte sur toi pour le ramener. L'épêche au câble, mon gars. Nous faisons équipe depuis bien longtemps. Je lui confierai ma vie. Un peu de retenue serait la bienvenue. Oh, jeu de mots ! Veuille bien sur ma sœur. Tu veux ? Quand Isabelle veut se mettre en danger, c'est impossible de la dissuader. Tu as raison. Que je ne suis que son frère. Bonne chance, sois prudent. Allez, va niquer les méchères. Directive. Ah, Tesla. Tesla. Juste attend. Bonne voiture, Tesla. Je me trouve qu'il y a une voiture, le gars. Mon coût trop bien fait. Mon coût trop bien fait. La police mène l'enquête. Elle mène l'enquête. Les licans sont au port de la United India Company. Quand dites-vous ? Mayfair n'est plus ce qu'il était. Ah, licans, les gars de loup-garou. C'est comme dans le film, là, quand on s'est fait. Avec la meuf. Permettez-moi de vous... Oui, on va les films avec des meufs, elle n'a plein. Oui. En attendant, je t'ai un... Transformers ! Non, faites mumuse avec ce qui vous plaît. Mais, faites attention. Ouh, un laboratoire. Me gusta, les laboratoires. C'est joli. Des piles volta. Crystal Palace. C'est moi, nous ne sommes pas vraiment en conférence. Ce n'est qu'un imbécile. Mais il est le meilleur. Le meilleur en ne peut gagner. Très bien. C'est difficile de voir qu'on ait un jour utiliser ces communicateurs. Sacrément joli, ouais. YOLO. Il ne veut pas regarder ça. On recommence avec la même base. Tu vas avoir un coup de jus ? Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Je vais me prendre une décharge, mon pote. Sympa. C'est vachement dur, hein. Explorez le labo de Tesla, moi. Un générateur. Belle muse. Ah, un stomp de tir. Merde, je ne peux pas la prendre. Frustré. Messire Galarad. Quoi encore ? Je vais te faire tester un lance-grenade. Non, c'est un lance électrique. Ouais, je veux bien le tester, mais... Messire Galarad. Mais t'es où ? Mais t'es où ? Paisé. Ah, c'est quoi ? C'est un lance-grenade. Quand tu fais ça, c'est-à-dire que tu veux. C'est un lance-grenade. Messire Galarad. Ouais, t'as... Tu veux déjà voir avec ça, parce que... Ouais. Messire Galarad. Je veux bien Messire, je veux bien Messire, mais pas le plus fort, mon grand. Messire Galarad. C'est bon, putain. Je vais me chercher au lieu de me gueuler dessus. Gros plou. Ici, je vous en prie. Appuie sur le bouton. J'ai quelque chose qui va vous intéresser. Cet engin permet de convertir le courant continu inutile des bisphones en courant alternatif nettement supérieur. C'est pratique pour surcharger certains appareils électriques particuliers. C'est un simple correcteur à tube électronique doté de pinces en cuivre afin d'amplifier ses capacités. Oh, et sa superbe mallette en cuivre. Chaque tube contient une petite quantité de mercure. Quand les niveaux de mercure sont alignés, l'appareil est opérationnel. Allez-y, essayez. L'alignement doit être parfait. Il faudra jeter un moment ou quoi ? Vous êtes en train de tour de gauche, je pense. Et merde. Et maintenant, c'est trop galère. Et merde. Je ne laisserai jamais de son prendre, Nicolas. Même ça, je galère de s'effray. Je vais voir votre avis d'expert sur ma dernière création. Par ici. Ah ouais, ça j'aime bien ça. Carabine de précision N-84 et sexe. Impressionnant. Vous avez toujours eu l'œil à fuiter. Je l'ai équipé d'une vue télescopique. Idéal pour les tirs longues portées. Je serais ravi si vous pouviez le tester. Avec plaisir. Allez, on joue. Feu. R2, L1 ? Non, c'est L3. Ah non, c'est R3. Bien équilibré. Un silencieux ne serait pas de refus. Je m'en occupe immédiatement. Souhaitez-vous faire la connaissance d'un autre de mes enfants ? L'offre est tentante. Mais je dois rejoindre les autres. Bien sûr. Lafayette ! Made in France, mec. J'ai la fout bien dans le cul, hein. Rattention de quartier par deux. Isabaud, Lafayette et toi vous remontez à Iscri, par le sud. Galahad et moi, on passe par le nord. Le français peut accompagner Galahad ? Mademoiselle doute de mes intentions. Je promets d'être à tout moment l'image même de la chevalerie. J'aimerais être aidée par un équipier plus expérimenté. Je croyais que tu n'avais pas besoin d'être éclaté. Fort bien. Tu vas avec Galahad. Peut-être un jour me permettrez-vous de prouver mes talents. Un jour ? Attention, nous entrons en territoire rebelle. Les insurgés verront d'un mauvais oeil notre incursion à Redchapel. Compte tenu de notre découverte à Mayfair, nous devrions viser l'hôpital de Londres. Plutôt étrange que les licans y aient trouvé refuge. Pas vrai, monsieur ? Tu penses vraiment que les rebelles collaborent avec les hybrides ? Le grand chancelier en est persuadé. Moi, j'ai des doutes. Mais faites-vous confiance à quiconque ? Toujours tout remettre en question. Cette devise m'a fait traverser les cycles. C'est seulement bien fait. C'est ça, hein ? Soyez prudents, tout le monde. Il peut y avoir du grabuge. Joli poignard. Ah, quelle joie ! Une bande de coupe-jarret, de collabos et de proxénètes. Injustice. C'était bien différent, autrefois. Hop, allez, dis au revoir. T'es sérieux, mec ? Ouais, on fait un truc par chapitre. Ah, mais je vais pas faire un chapitre là-dessus. Moi, attends, j'ai tiré trois coups avec un fusil. Mais si tu veux, tu feras le chapitre 3. Allez, les gars, je serai. Moi, je vous laisse tranquille, hein ? Bon, mais d'après L2O, on doit faire chapitre par chapitre. Alors, ça vous aurait bien ce moment de découverte intime dans la bord de Tesla. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez les vidéos si vous l'avez aimé. Et ciao tout le monde !